Bonjour donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à Flow, logiciel développé par Mixed in Key, que je remercie au passage pour m'avoir délivré gratuitement une licence d'utilisation. Alors qu'est-ce que Flow ? Alors Flow c'est un logiciel qui vous permettra de mixer, qui est basé toujours sur ce que c'est très bien fait Mixed in Key, donc la reconnaissance de vos titres musicaux, notamment la clé d'harmonique, la clé tonale, le BPM, la reconnaissance du BPM et ainsi qu'une notion d'intensité qui vous permettront de savoir en gros quelle ambiance a votre titre. On rentrera un peu plus précisément en détail sur cette fonctionnalité. Donc Flow est composé de trois parties, une partie de préparation qui consiste à créer votre playlist, la partie play donc ce sera un deck avec un deck A et B sur lequel une configuration classique d'utilisation de mixage et après un export, donc un onglet qui contient tout ce qui est nécessaire sur la configuration de Flow, aussi bien sur le bitmatching, sur les configurations avec vos contrôleurs MIDI, sur les exports possibles de votre mixtape si je puis dire, pour exporter toute une session de mix, on verra ça en détail juste après. Alors commençons par la première partie qui est la préparation. C'est ici qu'on va constituer votre playlist. Alors comment la créer ? On peut donc créer ici une nouvelle playlist, ajouter des fichiers d'après ou des dossiers, importer directement une bibliothèque de iTunes. Je me propose ici de vous créer une nouvelle playlist. On va l'appeler, je ne sais pas, Dance. Alors je suis obligé de reprendre toujours les mêmes titres de la banque gratuite fournie par YouTube et Google, puisqu'on est limité avec les droits d'auteur. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc j'ai créé une playlist qui est vide pour l'instant et je vais aller prendre par exemple, voilà, ici, je vais faire une commande A pour tout sélectionner et je les glisse. Hop ! Alors vous voyez qu'il y a une analyse qui est faite automatiquement, comme on a pu le voir sur les précédents logiciels. Donc chacun des titres, donc pendant que l'analyse se fait, je vais vous décrire un peu les autres fonctionnalités. Donc ici on a une fonction de recherche par titre. On a une possibilité de regarder tous les titres, soit ceux correspondant à une banque, comme celle que je suis en train de faire. Donc vous voyez au fur et à mesure, il détecte les clés, le BPM, le battement par minute, l'énergie, donc qui correspond sur la globalité. On verra qu'il y a deux types d'énergie. Il y a l'énergie sur la globalité d'un titre et on verra au chargement d'un titre qu'on a des variantes d'énergie dans un seul titre. Alors ici sur la globalité, certains disent que les numéros vont de 1 jusqu'à 10. Donc plus le chiffre est important, plus on aura des musiques avec des rythmiques assez rapides. On va dire par exemple, tous ceux qui sont entre 3 et 4, c'est plutôt de la lounge music, entre 5 et 6 de la house. Vous verrez avec l'expérience à quoi ça correspond. Ce qui est surtout intéressant, c'est d'avoir une notion de BPM et également de Key, donc la fameuse clé qui vous permettra de connaître les compatibilités harmoniques. Alors ici, vous voyez que de temps en temps, il a trouvé la qualité. Ici, il y a Click to Improve. Alors là, ça veut dire cliquer pour améliorer. Ça veut dire qu'il estime que ce titre, quand on le charge, si vous cliquez sur Click to Improve, vous allez être redirigé vers un autre produit, bien évidemment, qui vous permettra d'améliorer la qualité sonore. Donc après, libre à vous d'utiliser ou pas. Ça vous oriente vers ce site-là qui vous propose d'améliorer votre son. Bien évidemment, c'est un logiciel qui est payant, mais ce n'est pas l'objet de ce tutoriel. Alors, on a la date d'ajout avec si effectivement on a apporté notre touche personnelle sur la modification de cette préparation. Je m'explique. Par exemple, on va prendre le premier titre. Alors, bien évidemment, vous pouvez cliquer pour ranger par catégorie de clé, par BPM, par type d'énergie, comme je le disais tout à l'heure. Là, on peut revenir par exemple ici. Là, je vais cliquer sur le premier titre. Double-cliquer. Alors, je mets Stop. Donc, vous voyez que l'échantillon complet est lu automatiquement et il est chargé avec une forme d'onde. Vous voyez avec des segments qui sont pré-découpés. Alors, ces segments vont vous servir. Vous voyez qu'on a diverses énergies qui sont indiquées. Ça veut dire ici, on aura une période qui sera un peu plus, qui sera moins, qui sera plus calme que celle-ci. Et celle-ci également. Ici, on a la transition finale, à la lecture. Alors, ce qui est très intéressant dans cette partie-là, que vous retrouverez dans la préparation et aussi bien dans la partie play de création, c'est que votre titre, il est compartimenté en plusieurs slices, en plusieurs morceaux. D'ailleurs, que vous pouvez ici, en cliquant dessus, réorienter. Si vous estimez que vous préférez 5 ou 6 plutôt que 4 au niveau de l'énergie level, vous pouvez le changer manuellement. Ici, en cliquant sur la partie du dessus, vous avez la fameuse roue de Camelot qui vous permettra de voir les compatibilités harmoniques. Ici, on a 12B. Donc, on sait que ça peut être harmoniquement compatible avec un 12A ou un 1B ou un 11B. Donc, évidemment, là, dans ma préparation, je n'aurai pas forcément beaucoup de choix puisque je n'ai pas chargé beaucoup de titres. Il y en a un certain nombre, mais ils sont très variés. Vous voyez au niveau de la clé. Donc, je n'aurai pas forcément beaucoup de choix de transition possible à vous montrer, mais on va essayer de voir ça dans la deuxième partie, dans la partie play. Donc, en gros, voilà. Après, vous pouvez rajouter une deuxième partie, le hip hop rap. Je vais créer une nouvelle liste, hip hop. Et je vais aller glisser tout ça dedans avec la même analyse. Donc, là, il refait son analyse. Pendant qu'il analyse, je continue à vous expliquer cette partie-là. Donc, quand vous cliquez sur une partie d'un échantillon, sur une partie d'un découpage, il va le lire depuis le début ou s'arranger à ce que la transition entre un clic et un autre, parce qu'on peut faire des transitions d'un deck A vers un deck B, mais on peut le faire également au sein d'un même titre. Et c'est ça qui est très intéressant dans ce logiciel, dans Flow. C'est que vous allez cliquer d'une partie, vous allez cliquer sur une autre et la transition va se faire de façon très fluide, sans qu'il y ait de coupure. Et ça, c'est très intéressant. Je vais vous montrer l'exemple. On est toujours dans le rythme, on est toujours dans le move, si je puis dire. Donc, là, vous voyez que l'analyse est terminée pour le hip-hop. Donc, il y en a trois qui estiment qu'ils ne sont pas très bien. Donc, je clique dessus. Alors, vous voyez, donc, l'échantillon est un peu plus réduit. Il est assez... Je ne sais pas qu'il soit monotone, mais bon, il n'y a pas vraiment de fluctuation entre les énergies. Là, il n'y a découvert qu'un ou deux. Maintenant, libre à nous, on peut aller dire, tiens, à cette partie-là, je peux aller... Alors, je peux zoomer, je peux dézoomer et je peux dire, hop, tiens, ça y est, là, je fais un marquage. Je peux dire, tiens, là, je fais un marquage aussi. Je ne suis pas obligé de cliquer sur Clip Elements. Je peux faire un clic droit et en ajouter un. D'accord ? D'ailleurs, je peux aller dessus et je peux faire Delete, le supprimer. Alors, ici, vous avez une fonction. Donc, là, ici, pour aller au début, pour aller, donc, pour aller de slice en slice. Ici, là, je suis rendu là. Ici, je reviens au début. On a une possibilité de faire un Check Down Beat. Alors, à quoi ça sert ? C'est une fonction qui est très utilisée dans le Dijing. C'est ce qui vous permet de trouver le premier kick. Vous cliquez dessus. Alors, je vais prendre un autre titre parce qu'effectivement, celui-ci, il ne commence pas tout de suite avec un kick. On va prendre, je ne sais pas, celui-ci, par exemple. Voilà. Bon, allez, j'ai cliqué sur Click Down Beat. Il m'a trouvé le premier kick et il m'ajustera, en fait, il m'ajustera, en fait, tout le reste de la session par rapport à ce kick. Donc, après, on peut faire un zoom out pour revenir. Donc, vous voyez, celui-ci, il est découpé en plusieurs énergies, comme je vous l'ai dit. On a fait une intervention manuelle. Pour l'instant, celle-ci, elle était automatique. Si je décide de dire, ben tiens, à ce niveau-là, je vais rajouter, donc, un autre élément. Donc, vous voyez qu'il conserve quand même en mémoire le fait que sur toute cette partie-là, on avait une Energy Assist. Donc, je le découpe en deux parties et il me conserve 6 et 6. D'accord ? Je peux décider. Vous voyez qu'ici, on a Personalized, donc personnalisé. Si je clique ici, voilà, il va me dire, ben, celui-ci, il n'y a pas eu une action. Donc, il a eu une action automatique, certes, mais je l'ai personnalisé, ce qui me permettra de me retrouver à l'avenir si je veux sélectionner uniquement les titres qui sont personnalisés. Bon, en gros, c'est tout pour cette partie de préparation. Entrons dans la partie Play. Alors, ici, on va conserver, donc, on a notre deck A, deck B, avec des EQ, donc, height, mid, low. Ici, donc, le volume du deck gauche et le volume du deck droit, le crossfader. Bien évidemment, tous ces paramètres sont assignables ici, ainsi que ceux-ci avec vos contrôleurs de surface MIDI. Ici, on a une lecture. Ici, une possibilité de faire loop, c'est-à-dire de charger une boucle suivant des mesures ou des temps. Synchroniser, bien évidemment, le deck gauche avec le deck droit. Ici, possibilité, bien évidemment, aussi d'avoir un retour au casque entre ce qu'on entend en sortie master et la sortie du casque, avec des possibilités d'effet également. On retrouve nos playlists, donc la playlist Dance, Hip Hop, ou alors ici, Dynamic Playlist, qui est très intéressant dans le sens où, en fonction d'un titre que vous avez sélectionné, il va vous afficher les autres titres compatibles harmoniquement. On va faire un essai. Je vais prendre celui-ci, par exemple. Je le mets dedans. On fait une lecture. Alors, avant de faire lecture, vous avez ici la timeline, donc en cours de lecture avec un échantillon qui est zoomé. Et ici, vous avez donc la globalité de l'échantillon avec les fonctionnalités dont je vous ai expliquées. On va faire une lecture. Alors, vous voyez, ce qui est très intéressant dans ces fonctionnalités-là, sans parler d'un mixage de l'un d'un deck vers un autre, c'est qu'au sein même d'un titre qui est chargé, vous avez la possibilité de cliquer. Il va ajuster au meilleur moment la transition entre les découpes, les slices, au sein d'un même titre. Vous voyez que j'ai sélectionné un premier son et dans ma playlist, je vous avais dit, j'en ai pas beaucoup, donc là, il me propose un mixage harmonique avec le suivant qui est le 1B. Je vous rappelle ici, tout à l'heure, là, j'avais un 12B. Il me propose le 1B en mixage harmonique. Vous voyez ? Donc là, j'ai chargé un 12B et lui, dans la banque, il m'a dit, ben tiens, celui-ci, il devrait être compatible harmoniquement. En plus, il y a un BPM sensiblement égal avec des énergies sensiblement égales aussi. Il y en a un que j'avais personnalisé, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. L'autre, il était en automatique. Donc ici, lecture. Ici, une possibilité de boucle en fonction des mesures ou des temps. Là, je vais le mettre sur 4, par exemple. Je le désactive, je mets lecture. Vous voyez ? Donc là, il va me le faire tourner avec l'échelle de 4, systématiquement. Là, je le désactive. Ici, on a des possibilités de filtre en cours de lecture. Avec les énergies, pareil. Là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre le deuxième, je vais le mettre là. Celui-là, il est un peu plus rapide. On peut donc, bien évidemment, jouer avec les EQ, le volume. Celui-là, il est un peu fort. Je peux revenir d'ailleurs manuellement à toute ma liste, soit à une playlist bien particulière. Je peux prendre celle-ci, par exemple, un autre. Donc, je lis ma première. etc., etc. Vous voyez que là, j'ai commencé avec une boucle, avec un EQ low au minimum, avec une boucle. J'ai changé en cours de lecture, sans qu'on s'en rende compte. Je suis allé de cette partie-là à cette partie-là. Le mixage a été fluide, mais vraiment très facilement, sans qu'on s'en rende compte. Voilà. Donc, ça, c'en est tout pour cette partie play, qui est rudimentaire, mais néanmoins destinée aux débutants, voire aux intermédiaires. C'est très, très facile d'utilisation. Alors maintenant, on va se consacrer à la partie export et ces trois boutons-là, volume, setting et full screen. Donc, vous verrez qu'ils se rapprochent à ces fonctionnalités. Ici, on a volume. Donc, tout simplement pour gérer la partie master, la partie sortie, le volume du son principal. Ici, le volume que l'on va entendre dans le casque, le headphone. Ici, vous avez full screen qui vous permet d'avoir un écran en plein écran. Et vous recliquez dessus avec un écran un peu plus réduit. Alors ici, export. Alors dans export, vous avez plusieurs choses. Ici, on vous fait un récapitulatif sur les 100 titres. Le top 100, en fait, les titres les plus utilisés avec les dates et les clés, les BPM, l'énergie, etc. Ici, vous avez les DJ sets. Alors, vous avez des enregistrements. Alors, je vais vous montrer qu'il y a des possibilités de configuration d'enregistrement audio de tout ce que vous faites, donc soit automatiquement, soit manuellement. Donc là, il vous dit, ben voilà, vous avez fait un set. C'est aujourd'hui. Donc, j'ai fait un petit test tout à l'heure. J'ai refait un deuxième test ici. qui comprend des mixages avec ces listes-là. Ensuite, donc, on revient sur les settings. Donc, une partie qui est très importante. La partie MIDI contrôleur. Moi, j'ai un Axiome 61. Donc, c'est mon clavier maître qui fait office de contrôleur MIDI. Ou si vous avez d'autres claviers plutôt, ou d'autres contrôleurs plutôt dédiés au mixage, vous aurez des boutons avec plus de fonctionnalités. Donc ici, on peut en créer un, donc, soit importer chargé un mapping que vous avez fait, donc, directement ayant enregistré, soit le sauvegarder, soit en créer un. Ici, vous créez, donc, il m'a dit qu'il y en a un déjà qui a existé. Donc, je vais commencer, je vais recommencer un autre. Donc là, on nous dit, on vous donne une première, la première affectation du bouton, donc, sur les heights. Donc là, eh ben, je clique sur ma première molette. Bien sûr, n'oubliez pas de sélectionner votre contrôleur. Moi, je l'ai sélectionné tout à l'heure. Là, ils proposent le deuxième, donc je mets un deuxième contrôleur, le troisième, le quatrième. Donc ça, c'est tous mes knobs qu'on appelle. Ici, je vais prendre un fader. Je vais prendre le fader gauche, le fader droit. Ici, le crossfader. Après, pour le BPM, je peux dire, allez tiens, je vais prendre celui-là. Pour la touche play, je vais prendre ça, etc. Pour les loops, on va prendre ça, etc. Alors, skip, c'est qu'on peut passer une étape. Donc, je ne vais pas les faire toutes, parce que là où on a toutes les fonctions sur le deck gauche, sur le deck droit, avec les filtres, etc. Donc là, je vais passer cette étape un peu plus vite, pour reculer, aller en avant. Donc là, c'est pareil pour le deck B, ou le deck 2, comme vous voulez. Voilà, etc., etc. Une fois que vous avez tout terminé, voilà, donc il vous remonte toutes les affectations faites. Là, donc OK, OK, OK. On peut aller sélectionner par rapport à nos titres également. Le volume du master. Donc là, c'est une procédure qui est assez longue. Une fois que vous avez terminé de tout assigné, on vous dit, ben bravo, voilà. Et vous pouvez sauvegarder votre mapping. De façon à ce que chaque fois que vous allez utiliser un seul et même ou plusieurs contrôleurs, vous allez charger votre mapping et vous n'avez pas besoin de refaire cette manipulation X fois. Ici, dans le audio output, ben voilà, c'est la partie qui sert sur le master, donc la sortie générale du son. Et ici, si vous avez d'autres cartes, vous pouvez assigner une autre sortie par rapport au casque. Ici, le pressing play. Alors ça, ça va vous permettre de choisir soit le meilleur moment du lancement du titre, dans un deck, ou soit c'est dès que vous le chargez, il démarre automatiquement. Donc là, je laisse par défaut sur cette option-là parce qu'évidemment, il va choisir le meilleur moment pour lancer votre second titre lors de votre mixage. Ça, c'est assez intéressant. Le beat matching, donc là, c'est par rapport à la partie gauche, le deck gauche et le deck droit. Ça va être le comportement, le réglage par rapport au temps ou aux mesures des transitions que vous allez avoir par rapport au crossfading, donc que vous pouvez délimiter en fonction de certains temps ou certaines mesures. Ici, le recording your set, là, c'est justement ce que je vous avais dit tout à l'heure. Vous avez la possibilité, lorsque vous préparez le mix dans le mode play, d'enregistrer automatiquement ce que vous êtes en train de faire. Ce qui vous permettra d'exporter, je vais vous le montrer après, votre mixtape, si je puis dire, ou tout simplement, si vous faites des essais et que vous ne souhaitez pas que ce soit enregistré ou que ça ne sera pas destiné à de l'export, vous cliquez sur « Don't record audio ». Là, c'est votre partie avec votre code, avec votre licence. Et ici, il y a d'autres settings. Là, ça vous montre, par exemple, la date par rapport à la date d'ajout, le jour où ça a été ajouté. Et ici, vous avez la possibilité également d'afficher la date dans votre collection. Je reviens sur l'export. Ici, par exemple, là, j'ai utilisé aujourd'hui des mixages. Alors, ce n'était pas du mixage, c'était pour les besoins de la démonstration. Là, j'ai utilisé ces titres-là. Je peux faire « Save record ». Alors, soit je sauvegarde une playlist, soit je « Save recording to disk ». Et bien là, j'exporte directement le mixage que j'ai fait, que je vous ai fait en temps réel, voilà, sur, par exemple, dans l'endroit que vous le souhaitez. Là, je vais le mettre dans « Hip Hop », par exemple, avec la date. Vous pouvez mettre des tags. Et vous faites « Sauvegarder ». Et là, vous aurez, en fait, tout votre mix qui sera recréé au format audio. Tout simplement. Voilà, donc, c'en est tout pour ce logiciel qui est simpliste, on va dire, d'utilisation, mais néanmoins très performant, surtout dans la reconnaissance à ce que savent très bien faire les Mixing Keys, donc ces reconnaissances de clés de BPM, d'énergie, qui peuvent être très utiles, et aussi de possibilités de transition au sein même d'un titre, ou de l'un vers l'autre, avec des fonctions de bouclage, donc simplifiées, mais très utiles, avec ici les effets de filtre, d'énergie, enfin, on a tout ce qu'il faut pour faire un bon petit mixage ou pour préparer si vous êtes professionnel ou vous utilisez des logiciels plus pointus, comme Tractor, par exemple, ou si vous avez des Serato, etc., etc. Bon, ben, celui-ci peut vous permettre de dégrossir le travail, de faire « Je joue » ou même de faire des mixages très, très, très sympathiques, avec donc ces possibilités de transition interne sur un deck ou sur un autre, ou voir de l'un à l'autre. Voilà, bon, ben, j'en ai terminé avec ce tuto. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada